Faire contribuer le public universitaire est un objectif à très long terme. Je m'appelle Pierre-Yves Boisdoin, je suis en résidence Wikimedia à l'URFIST de Bordeaux. L'URFIST de Bordeaux, c'est une URFIST, donc une unité régionale de formation à l'information scientifique et technique. Il y en a sept en France. On accompagne les chercheurs à s'approprier, pratiquer, manipuler les outils de la recherche. Cette résidence s'organise dans le cadre d'un projet qui s'appelle Resona, donc résidence, sciences ouvertes, Nouvelle-Aquitaine, Wikimedia. Accueillir une résidence, c'est déjà faire un pas de côté par rapport à nos fonctionnements habituels, à la fois du point de vue du financement, des différents partenaires, du type de mission. Et puis sinon, accueillir une résidence, c'est pas accueillir une résidence, en fait, c'est en accueillir plusieurs, puisqu'il y a des résidents à plusieurs endroits en France. Voir comment on peut faire aussi œuvre commune pour les autres. L'émission principale d'un Wikimedia en résidence, en tout cas au sein de l'université française, consiste principalement à faire des formations et de l'accompagnement du public universitaire, des chercheurs confirmés et le public aussi de bibliothécaires et tous les accompagnateurs à la recherche. Et sinon, à côté de cela, l'idée a été de mettre en place tout un tas d'autres initiatives pour accompagner ces formations et pour visibiliser la résidence. Ça va de rencontres informelles, qu'on a appelées Wikicafé, à communiquer tout un tas d'informations, d'actualités, sous la forme d'une newsletter qu'on a appelée l'Infolettre Wikilab. Donc ce matin, avec un collègue bibliothécaire de l'Université de Bordeaux-Montagne, nous avons présenté Wikidata et deux outils principaux qui permettent la réutilisation de ces données qui s'appellent OpenRefine et les requêtes spirituelles. Au cours de l'année, j'ai fait plusieurs présentations Wikidata parce que c'est un projet qui me semble assez important pour le public universitaire et qui est encore assez méconnu et difficile à maîtriser. L'idée était de leur montrer un peu les différentes façons d'utiliser ces données et aussi faire un peu de publicité pour le MOOC Wikidata mis en place par Wikimedia France. Nous sommes en train de finaliser plusieurs cours Moodle sur une plateforme Calisto qui est partagée par le réseau des Orphistes, l'INIST du CNRS et les CRFCB qui forment les bibliothèques. Moi, j'ai en charge un cours consacré aux données présentes sur les différents projets Wikimedia. L'idée, c'est de présenter déjà toutes ces données ouvertes qui peuvent être utilisées par les chercheurs et les outils mis à disposition tout en indiquant aussi, signalant les éventuelles limites ou lacunes que peuvent rencontrer les réutilisateurs et notamment les chercheurs qui souhaitent réutiliser ces corpus de données. Orphistes sont des organismes dont on reçoit beaucoup de mails pour des formations. Le fait qu'ils aient un lien avec Wikipédia directement, ça me paraît super intéressant parce qu'ils vont toucher beaucoup plus de personnes que si le résident devait lui-même contacter chaque laboratoire ou chaque université. Je m'intéresse particulièrement à la caractérisation des cailloux, des roches utilisées par les hommes préhistoriques dans le sud-ouest de la France, en Afrique, dans les Antilles. Je présentais moi-même une autre initiative science ouverte et quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de spécialisé sur Wikipédia, je suis directement allé le voir à la fin de sa communication pour lui demander s'il ne pouvait pas venir dans mon laboratoire faire la même présentation. J'avais déjà en tête, dans un futur plus ou moins proche, d'essayer d'organiser des ateliers Wikipédia au sein de mon unité pour diffuser un peu la façon dont Wikipédia avait évolué ces dernières années et moi je trouvais que c'était devenu vraiment quelque chose de super intéressant. Et donc en rencontrant comme ça le résident, ça m'a permis d'organiser ça beaucoup plus facilement au lieu de faire la formation moi-même, d'avoir quelqu'un de beaucoup plus compétent pour venir la faire à ma place. Et donc le but principal, c'était que les collègues du laboratoire qui sont hyper spécialistes d'un domaine et ont tout ce qu'il faut dans leur tête pour pouvoir écrire directement le texte, s'y mettent et ça permet comme ça de toucher un beaucoup plus large public et au lieu de multiplier les conférences partout en France ou au fond d'un département devant 20 retraités, et bien là on peut toucher directement des milliers de collégiens, des lycéens, les gens à l'université. J'ai entendu parler de la résidence par l'intermédiaire d'une collègue dans le cadre d'un réseau métier d'ingénieurs puisque j'organisais un événement en juin 2023 sur la science ouverte et cette collègue, Delphine, m'a dit qu'on avait la chance à Bordeaux d'avoir un Wikimédia en résidence pendant un an et que ce serait dommage que je n'en profite pas. Sachant que pour moi Wikipédia, Wikimédia, je ne connaissais pas vraiment. Tout le monde a l'impression de connaître, mais en fait quand on demande aux gens « alors vous avez déjà complété une fiche ou corrigé ? » Là les gens ne savent plus de quoi répondre. Alors je me présente, Christian Coste, je suis retraité et je participe à Wikipédia depuis une quinzaine d'années au sein de la Cubale. Pierre-Yves Beaudoin, on l'a accueilli avec beaucoup de plaisir. Il est très utile dans notre atelier lorsqu'on a des questions auxquelles on ne sait pas répondre, c'est aussi notre référence méthodologie wikipédienne. La formule du résident Wikimédia me paraît vraiment une excellente formule parce que c'est le maillon qui permet d'établir des ponts entre les groupes locaux. L'association Wikimédia qui nous aide de différentes manières. Toutes les universitaires qui tournent autour de nos préoccupations, qui naissent de l'activité qu'on a à la bibliothèque et auprès du service du patrimoine de la bibliothèque de Mériadec, qui a beaucoup de liens et d'implications avec la recherche et l'université. Une résidence qui s'achève, c'est toujours un peu difficile. Nous, d'ailleurs, on n'a pas vraiment envie qu'elle s'arrête. Pourquoi c'est difficile ? Parce que c'est quand même un temps qui est très concentré. Pendant une année, pendant laquelle il faut se faire connaître, faire identifier le projet, faire identifier la personne qui la porte, c'est-à-dire chez nous, Pierre-Yves Beaudoin. Ça, ça demande du temps. Donc, il nous a fallu bien six mois, je dirais, pour travailler sur cette synergie. Ensuite, six mois de rencontres et d'ateliers pour concrétiser ces partenariats et faire émerger des acteurs de ce territoire autour des communs de la connaissance, on va dire, d'une manière générale. Maintenant, les perspectives, ça va être de comment on continue à travailler là-dessus. Des formations sur les projets Wikimédia, on ne pourra pas en faire autant, mais on sait qu'il y a d'autres résidences à venir, donc on s'appuiera sur celles qui se font chez les collègues ou au niveau national. Les universitaires, l'idée, c'est déjà de les acculturer, les sensibiliser aux différents projets Wikimédia, soit dans le cadre de leur recherche, soit dans le cadre des projets pédagogiques, avec comme objectif final de les amener, si possible, à contribuer aux différents projets, donc principalement Wikipédia ou Wikidata. Il va falloir fixer des défis intermédiaires pour pouvoir véritablement mesurer l'impact de ce qui est mis en place dans un laps de temps assez court que sont les résidences Wikimédia qui durent une année universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada